Musique de générique Musique de générique Je crois qu'il sort bah Il est sorti aujourd'hui tout simplement Et je me suis dit tiens pourquoi je le ferais pas Il a l'air vraiment sympathique Et donc on va se lancer ça tout de suite J'ai jamais fait de hack mais ça a l'air pas mal Bon ça on s'en fout de toute façon je sauvegarderai Sur l'émulateur Alors les boutons oui 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 Bienvenue dans le monde Bienvenue dans le jeu Pokémon version éclat pourpre Ce jeu a été réalisé par Myst et Mickey Date de sortie 2015 Vous allez vivre une aventure inédite dans un jeu entièrement Remanié une toute nouvelle région Ainsi que de nombreux dresseurs vous attendent Vous retrouverez également Certains personnages emblématiques De la série rencontrés dans les précédents opus Alors appuyez sur le bouton A Et débutez le jeu Il faut savoir que les Pokémon présents dans cet opus Ce sont les 3 premières générations Bonjour Shatter Téléspectateurs Je suis Nathalie Redoux votre journaliste sur le Channel 6 Ceci est un flash info de la plus haute importance A propos de la récente vague de crime A la Kazan Grâce à notre Pokémon Nous avons pu nous infiltrer dans un repère Désormais abandonné Et nous avons pu récolter des informations Sur ces terribles vols de Pokémon Nous n'avons cependant aucune certitude Quant à l'objectif de ces criminels Nous interviewons actuellement Un jeune dresseur de Pokémon Qui a obtenu un Pokémon pour se protéger En accord avec la nouvelle mesure D'autodéfense Ce jeune dresseur originaire de Bourrivière Se nomme Votre nom Ah bah en plus on n'a pas le choix d'être un mec C'est moi Oui Certains dresseurs quant à eux ont déjà croisé Et vaincu certains de ces individus nuisibles Nous avons ici un jeune dresseur Ah c'est un mec ça Ah d'accord Et ont déjà vaincu ces individus Ces individus une fois ils se nomment Alors là j'ai pas du tout d'idée Comment on pourrait l'appeler Comment on pourrait l'appeler On va l'appeler On va l'appeler Rémi On va l'appeler Rémi C'est Rémi susceptible Parce que j'ai vu On m'a montré la vidéo de De Mister V Il n'y a pas longtemps Et il y a Rémi susceptible Et donc c'est Rémi Je l'aurais appelé Rémi comme ça C'est le premier truc qui me vient à l'esprit Avec un peu de chance il sera susceptible Ce sera drôle Rémi Je conseille à tous les dresseurs De rester sur leur garde Ces voleurs sont nombreux Mais individuellement Ils ne sont pas très forts D'accord Ceci conclut notre émission A vous les studios D'accord C'était une journaliste Il y a des méchants et tout Avant de commencer à jouer Veuillez régler vos paramètres Alors la vitesse On va les mettre à 3 Animation combat Oui Style de combat Choix Son Mono Bouton Ok bah c'est bon Alors Pokédex Pourquoi je peux pas ouvrir Le Pokédex Peut-être parce que je l'ai pas ramassé Il est juste par terre D'accord J'ai commencé avec 3000 dollars C'est trop bien Bref Vous êtes dans votre chambre En train de contempler La pokéball De votre pokémon Récemment acquis Que le professeur De bout rivière Vous a donné Votre choix C'est porté sur le pokémon De type feu Euh Non Votre choix C'est porté sur le pokémon De type o Moi j'aime bien Les type o Je kiffe les type o C'est trop bien Euh Ouais Non pas Carapuce Pas Caïménus Boubou Oh oui j'adore Boubou J'adore Boubou A l'aide Fichez le camp Sale vautour Oh putain Maman est dans la merde Ok il s'est déplacé tout seul J'ai juste descendu l'escalier Ferme là bon sang Espèce de morue Et toi là bas Dépêche toi d'embarquer ce pokémon Le bon ça a besoin D'un grand nombre de Bordel Son gosse est là On chope ce pokémon Et en vitesse Et on se En vitesse et on se tire C'est bon j'ai la bestiole On s'arrache Oh mon dieu Maman Maman ça va Qui était ces types Oh putain le personnage principal le parle Mais ça c'est incroyable Oh mon chéri C'est Vaurien On prit le pokémon de ton père C'est tout ce qui me reste de lui D'accord Bon reste mes chers T'en fais pas Je vais rattraper ses ordures Et je vais récupérer le pokémon de papa Je te le promets En avant Il se déplace tout seul Alors Putain c'est trop génial Il y a des roues carnage Là il y a un roue cool Ce pokémon sauvage Semble vous ignorer Il vaut mieux L'être animaux snob Oh I don't care Euh Ok Bonjour monsieur Salut tout le monde Je suis le spécialiste des noms Dis moi Tu serais pas du genre A vouloir donner un petit nom Un de tes pokémons Bah si tiens Lui Lui c'est Goboum On va l'appeler Boubou Alors On va l'appeler Boubou Et voilà Très bien A partir de maintenant Ce pokémon sera surnommé Boubou C'est mieux qu'avant Tu en as de la chance Bon Maison de Pikty Je m'ennuie Je m'ennuie tellement J'ai pas de copains pour jouer ici Si seulement j'avais un pokémon Ce pokémon me snob Tous les pokémons me snob C'est formidable On va aller voir la mamie Oh tiens bonjour Tu sais à mon âge On ne faisait que regarder les reflets de l'eau Alors profite de ta jeunesse Eh bah Euh Il y a un banc Trop bien Beaux rivières Ville paisible Éclairée par les reflets de l'eau claire Lui il va me snobber Même pas que je lui parle J'ai vu deux personnes Vêtues de noir Partir vers la route 1 Et elles avaient l'air pressées Je suis sûr Qu'elles ont fait un mauvais coup Mais je n'ai pas la force De leur courir après Très bien Euh Bonjour Mon mari le professeur Filao Passe ses journées dans son labo Si bien qu'il n'a plus besoin De partir explorer Explorer la région Sa carte lui est donc Devenue inutile Bah je vais la prendre Si je peux C'est une carte de la région Si tu dois partir à l'aventure Prends cette carte Elle te sera peut-être utile Ce n'est pas grand chose Mais je souhaite t'aider Si tu veux Si tu veux explorer seul La région Ouais Du coup on va regarder la carte Euh Dans mon sac La carte Alors Bourrivière Petit Prêt On va dans les Petits Prêts Chemin rocailleux Bois paisible Perche arbre Égypte au lit Petit bois Montpique Un passage froid Crouse ville Forêt Psylogie Chemin creuse Békinèse Marche victoire Oh il doit y avoir La ligue pas loin alors Alors Valseges Porrigir Vila Cambry Huit sables Chemin sec Grotte aride Telsot Bon bah on a tout vu apparemment Apparemment ça a l'air assez liné Ah il y a une petite île Tour de combat Ah ouais mais ça c'est nul Ça ne m'intéresse pas trop Allez on se casse Bon bah on va quand même aller voir ce qu'il y avait là Ah Petit passage par là Qui ne mène nulle part Alors Tu sais On ne doit pas compter sur Sur un seul Pokémon Ce qui fait avancer la vérité de son épique Tiens avec ces Pokémon Tu pourras capturer de nouveaux Pokémon Faisant bon usage Ah bah ça c'est cool C'est bien de parler au PNJ Surtout dans un hack Alors tu as capturé beaucoup de Pokémon Pas du tout Tu sais Si tu lui demandes Je suis sûr que le professeur soignera tes Pokémon Ouais C'est toi Petit je suis désolé Pour ce qui est arrivé A cause des bandits de la Team Rocket Je ne peux pas faire grand chose Pour leur mettre la main dessus Mais je peux au moins soigner tes Pokémon Si tu veux Merci mais il allait très bien professeur Merci Allez on y va Putain putain Il y a un super Rukul Qui est au dessus de Au dessus du laboratoire Du professeur Phil là-haut Je crois que c'est un professeur Qu'on connaissait déjà dans les anciens opus Bonjour monsieur Bonjour Je ne sers qu'à dire bonjour Ah Tiens toi T'aurais pas vu deux types louches habillées en noir Dans le coin Ça fait Ça fait un petit moment Que je les suis Mais je les ai perdus de vue récemment Pourquoi tu veux savoir ça toi T'es avec eux Calme toi Regarde moi bien Je ne porte pas leur uniforme Pense plus rationnellement Si j'étais avec eux Je ne demanderais sûrement pas Un inconnu Où sont mes complices Je suis pressé J'ai pas le temps de Contempler Tes fringues Bon admettons que je te crois Tu leur veux quoi Avant de répondre Permets-moi de me présenter Cette agitation M'aurait presque fait oublier Les usages De courtoisie Je m'appelle Myst Et je traque ces spires Depuis un bon moment Comme je l'ai déjà dit Il s'agit en fait De membres d'une organisation D'une organisation criminelle La Team Rocket Non mon dieu Récemment Ils se sont mis A être très actifs Dans la région Et ils se sont mis à voler Des pokémons De toutes les races J'ignore encore pourquoi Mais je suis sur le point De le découvrir Ah c'est bon Je veux bien te croire Pour le coup Je m'appelle Pictie Mais pourquoi tu les cherches ? Tu as pas l'air D'être un policier Ou autre Une histoire Personnelle ? Eh bien on va dire Que j'essaie de les empêcher De nuire Considère-moi Comme un Gemmène Pokémon A l'instar de Peter Le célèbre dracologue Mais toi Tu sembles avoir Une rancœur profonde Envers eux Quelque chose de personnel Puis-je savoir D'où cela provient ? Ces mecs là Envoilaient le pokémon Que mon père avait laissé Un mélodelfe Oh mon dieu Un mélodelfe Et j'ai la ferme intention De le retrouver Coute que coude Je vois Bien Je vais continuer mon enquête Avec un peu de chance Je pourrais sans doute Te venir en aide Mais ne te fais pas d'illusion Les chances de retrouver Ton pokémon sont minces Je ferai néanmoins mon possible Tu m'as l'air D'un jeune homme Intéressant et déterminé On reste en contact Eh bah C'était Mist Oh il y a des ratatas Et tout Dans l'herbe Ce pokémon Sogol Ça semble Me snobber Il me snobbe tous Alors Est-ce que c'est un dresseur Il y a un pêcheur là-bas Il m'a donné une canne Tu devrais aller lui parler Euh Ouais Je pensais qu'il me bloquait La route dès le début Mais pas du tout C'est sympa en tout cas Que Ah Alors Je peux accélérer Asi que ça tombe Alors Boubou attaque Charles On va lui défoncer la gueule Voilà parfait Ça fait de l'XP Heureusement que j'ai le boost Ah C'est reparti Un Medi-Hénin Allez Boubou Nickel Boubou JJ niveau 6 Et il apprend coup de boue Ah Première dresseuse Eh Tu veux aller A petit près Pas sans avoir fait Un combat contre moi Alors Fillette Sally Qui nous envoie un recul Cette fois même si le recul Nous snob On lui pète la gueule Oh Coup de boue Qui n'affecte pas A Rukul Ah il s'est seul Je pensais que c'était Roche C'est le premier fail C'est incroyable Et de toute façon Je crois que Coup de boue Ça fait juste Baisser la précision Je sais pas si ça fait Vraiment des dommages On va voir ça Ah si ça fait des dommages Très bien Je pensais que c'était plus comme un Brouillard Bah vu que c'est sa faiblesse On va Continuer là dessus Par contre je suis déjà dans la merde Voilà Niveau 7 Parfait Là ça rigole pas quoi Et on a vaincu la On a vaincu la fillette Sally Est-ce que j'ai une potion J'ai des pokéballs Mais je n'ai point de potion Oh putain la combat Fouinette Je suis au H Je prends la fuite Et je vais me régén Si je peux Laissez moi tranquille Ce qu'il faut savoir sur le hack C'est que J'ai lu qu'il y avait Plus de possibilités Enfin plus de chances De trouver des pokémons Chromatiques Donc shiny Dans les hautes herbes Ça c'est cool Allez soigne moi Et on se barre Toc Pélé 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 Ah le pêcheur Qui doit donner la canne Sûrement Splosh 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 C'est le bruit De l'attaque trempette Tiens avec cette canne Tu pourras pêcher De petits poissons Et bah merci monsieur Alors C'est une fouinette encore Coup de boue Ça lui fait pas grand chose On va faire charge Hop là Un zigzaton On va lui bourrer De charge Putain je prends cher quand même Level 8 Ça c'est bon Ça c'est bon Bonjour Il n'y a pas de pokémon puissant C'est parfait comme lieu d'entraînement Pour les resseurs débutants Bah j'espère bien Sinon je serais un peu dans la merde Je rencontre un je sais pas Un draco feu Niveau 30 Enfin plutôt niveau 40 Parce que Je sais pas si niveau 30 Reptacel a déjà évolué Je crois que ouais c'est niveau 27 Qu'il évolué Un truc comme ça J'en ai marre de ce short Les hautes herbes me filent De l'urticaire Je vais me défouler Je vais me défouler sur terre J'ai le cul qui me gratte Alors c'est Ben Gamin Ben On va lui défoncer son attaque Un coup critique Incroyable Bien joué Boubou Et zigzaton Zigzaton Qu'on va défoncer A coup de charge Et voilà Allez salut Ben Toc Ça ça dégage Putain c'est con que j'ai pas de potion J'ai pas envie d'aller refaire un aller-retour là-bas Ce sera bien que j'arrive à la ville Rapidement Ah bah c'est parfait Alors petit près Il faudra déjà trouver un centre On va déjà parler au PNJ C'est une Pokéball que je vois Alors T'as aussi des Pokémon C'est cool de pouvoir s'en servir quand on veut T'aurais pas des potions à me filer Tu veux tout savoir sur les deux types de Pokémon chenilles Non Bon ok Il a l'air déçu Excusez-moi monsieur Ah non c'est moi qui parle Excusez-moi monsieur Putain et c'est enfui l'encu Eh attendez Bon sang Pourquoi ce type c'est si l'enfui Tiens il a laissé un message on dirait Je sais ce que tu essaies de faire Abandonne Ils sont trop forts pour toi Je peux t'assurer Que c'est pour ton bien Si ce type croit que je devais suivre ses indications Griffonnées sur un vieux papier Néanmoins Il n'a pas tout à fait tort Sur un point Je dois être vigilant Ces types de la Team Rocket On l'air coriace What the fuck Les mecs je suis à peine sorti de ma maison Ils savent déjà ce que j'ai l'intention de faire Ils m'écrivent des papiers et tout Bon Une potion incroyable D'ailleurs il y a des écrimeux Dans leurs enclos C'est génial Hum Ça c'est un Bonjour Bonjour Puis-je t'aider à acheter Ouais non Tu peux pas m'aider Pour le moment j'en ai rien à foutre Tu vends des CT Nouvelles attaques Puissance cache à abri Rien à foutre Bonjour madame On vend des antidotes dans cette boutique C'est super Je dois acheter des potions On ne sait jamais quand un Pokémon peut en avoir besoin C'est pas faux Moi j'aime bien les PNG qui donnent des trucs J'adore ça Vous n'avez pas de centre Bonjour mesdames Salut tu devrais rendre visite à Eugène Il est très accueillant avec les nouvelles têtes Tu sais il n'y a pas grand chose à faire ici Surtout une petite ville D'élevage Donnez moi du lait pour régénérer mes Pokémon Je sais pas Bonjour c'est toi Eugène Je reviens à Père Charme Mais je n'ai plus la force de traverser les bois Les bois paisibles Alors Petit Pré La ville paisible au charme rustique Je reviens de la boutique Ils ont des articles incroyables Ouais des antidotes Bon il est là le centre Ça c'est parfait Bonjour Oh il y a le vénin Voulez-vous que je m'occupe de vos Pokémon Allez hop Merci C'était Boubou A bientôt Les centres Pokémon soient tous les Pokémon blessés Et K.O. Voilà Il y a un centre Pokémon dans chaque grande ville Tu peux les soigner gratuitement Merci Hop là Euh ouais merci madame Vous me bloquez Mais on avait déjà J'ai déjà été dans cette maison ou ? Non Je suis installé ici pour m'être ouvert à part quitter je sais pas quoi Tiens un nouveau visage ces derniers clients Beaucoup de gens font escale à Petit Pré Eh bah écoute Réveil de vous rencontrer tout le monde Oh une maison sans Sans port d'entrée C'est incroyable Petit Pré la ville paisible aussi Ok Sarah dit la même chose T'es quitté Tu devrais faire un tour au centre Pokémon avant de t'aventurer sur la route 2 Ici Ah c'est Eugène Je me présente Je suis Eugène Le plus grand propriétaire des bétails de la région Je ne sais pas Tu m'as l'air d'un bon gars Tiens prends ce n'est meumeu Ah bah voilà du lait Je suis pas nu pour rien Merci Eugène Euh c'est ta femme ? Bonjour je suis la femme d'Eugène Marianne Je vends le lait que nous produisons pour seulement 500 Poké-Dollars C'est une arnaque Oh mon dieu J'en veux pas Tu peux m'ordonner gratuit s'il te plaît Eugène Allez vas-y Eh bien Petit Pré, tu te portes bien Tu peux acheter le lait Attirer les bébés si tu veux auprès de ma femme Escroc, escroc Est-ce que dans ces herbes je peux rencontrer des Pokémon Ou c'est juste des petites herbes Apparemment je ne peux pas rencontrer de Pokémon sauvage dans ces herbes C'est pas mal Bon, bah on continue notre aventure Il n'y avait pas d'arène ici apparemment Il est venu sur la route 2 Un Nidoran Euh Un Nidoran femelle Est-ce que je le capture ? Ça pourrait être pas mal d'avoir un Nidoran dans l'équipe Un petit Nidoran level 6 là Ça pourrait être pas mal Allez Et voilà Hop 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 Bien qu'il soit très petit ce Pokémon Doit être traité avec prudence à cause de ses darts toxiques Les femelles ont des cornes plus petites Un surnom pour Nidoran Sachant qu'il va évoluer en Nidoqueen Comment on pourrait l'appeler ? Je n'ai pas trop d'idées Je n'ai pas trop d'idées J'ai envie de le troll et de l'appeler Dildoran J'ai envie de troll et de l'appeler comme ça Mais bon C'est pas cool C'est pas cool Sinon je l'appelle Dodo Mais j'ai déjà Boubou Boubou et Dodo Non On va l'appeler comme on Oh là là Je sais pas Au pire on ira voir Le maître des surnoms Après si vous avez des idées Vous me le dites en commenté N'hésitez pas Ah merde Il faut que je retourne Un piaf à bec Et puis la gueule Non Boubou Nidoran L'asille Je prends la fuite Et merde Putain j'ai payé 72 à un piaf C'est improyable C'est ma première mort Oh mon dieu J'ai payé 72 dollars à un piaf à bec Tu te fous de ma gueule C'est du foutage de gueule D'ailleurs Hop On va un peu faire pex Nidoran Je voudrais bien l'appeler Dodo la saumure Bon allez Oh putain Ça va durer 50 ans Heureusement qu'il peut empoisonner Avec son passif C'est génial C'est un cul-de-sac Attends il y a peut-être un objet caché Ce serait trop bien Genre là Merde Oh un châchmeur Qui est empoisonné Tiens Attention Non Potion 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 Il a failli me baiser Le châchmeur à la con Je sais pas combien ça rend les meumus J'ai pas vu Eh bien niveau 7 Non il n'y a rien ici Un autre Nidoran Vas-y Te laisse pas avoir Bien joué Un mystère On lui pète la gueule Et après on ira régène On va essayer de lui péter la gueule Nice Bien joué Mimiqueux Totalement inutile Ah putain par contre c'est assez étroit les endroits pour passer Je vais me prendre pas mal de bonk Faut tout dodge Ah je suis mûr Et voilà Euh faut passer par là Ouais en tout cas Sans retour possible j'ai l'impression Ah si Oh mon dieu c'est un Un campeur Ou un truc comme ça Je viens d'aller capurer des insectes dans la forêt Et tu m'en diras des nouvelles C'est un scout voilà C'est pas un campeur C'est un scout Pareil Piotre il s'appelle Eh bim Son chenipon il a pris cher Le chenipote aussi On va lui mettre la misère Oui 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 Et c'est quoi son troisième insecte ? Aspico ? Ah j'en étais sûr Ça paraissait logique Eh il est déjà niveau 9 mon idorant mine de rien Ça va vite Ça va relativement vite Allez hop Niveau 10 Parfait Salut Piotre Même pas lu ce que tu m'as dit Je te snope totalement Il y a encore un centre Pokémon Si je regarde ma carte La ville elle est si près que ça Si proche que ça Ah non c'est juste Un centre Pokémon Checkpoint quoi Histoire de dire On est gentil On vous met des centres Pokémon un peu partout De huile C'est bon ça Alors un ratata qui va nous snob Ouais on va passer par là On peut pas On peut pas On peut pas Revenons en arrière On peut passer par là J'ai l'impression qu'on peut pas marcher sur ces trucs là Mais en fait si Je suis juste des bébêtes Alors là il y a une dresseuse Est-ce que ça vaut Est-ce qu'il y a un intérêt à passer par là Est-ce que dans les petites terbes là il y a un truc caché Non Ah je suis bloqué Salaud Salaud Merci Ah Skitty On le défonce On le défonce Ah il est trop mignon On lui fout dans la gueule On va essayer de lui foutre dans la gueule On va changer On va prendre de risque On va prendre Bobou Il va mourir d'empoisonnement C'est parfait Et on va changer Tac 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 Comment je suis trop le pro du menuing Et bonjour mademoiselle Tu veux ma photo ? Non mademoiselle Alors Fillette Perrine Qui balance un chuchunet Et on lui en fout plein la gueule Vas-y Bobou La charge du Bobou Phénoménale Ils aiment bien Bobou C'est des rugissements Des adversaires Et bim niveau 10 Putain ça pèche Énormément au début Et pistolet Oh ça c'est génial Alors je connais pas du tout C'est quoi les arènes Je connais rien du tout De toute façon c'est sorti aujourd'hui Je n'y connais rien Ça se trouve Ça se trouve ce sera une arène de type électrique Et je vais me faire fuck up Enfin non si c'est électrique au pire J'ai J'ai mon d'attaque coup de boue Parce que ce qui est bien avec Bobou C'est que c'est un type au sol Et ça c'est super bien Par contre là ce qui fait chier C'est que Je vais devoir utiliser Mon lait meum Qui rend 100 points de vie Que j'aurais aimé utiliser plus tard Mais là j'ai pas J'ai l'air d'avoir pas le choix Je vais y arriver Allez Pistolet à haut je t'ai dit Merci Tiens ma photo elle est dit Un piafabec Rends moi mon fric Hop là Un nido rend mal Il pète la gueule Coup critique Et bim Encore un skitty Il m'énerve ses skitties Voilà coup critique Bien joué Bobou Niveau 11 Oulala Le dresseur from nowhere T'es un dresseur A l'attaque Ouais mais je suis un peu mal en fond Donc oh putain Pikachu Coup de boue Allez on lui pète la gueule Nice Fou Le Pikachu le premier Il est là il est beau Et il y a une grotte Oh shit Perche arbre Ouais il y a les mecs de la team roquette en plus Chemin rocailleur au 2 Entrait des bois Paisibles Oh des noceurs à petits saloperies Je vous aime pas Bonjour monsieur Je connais pas mal de trucs à propos de cette grotte Si tu me bats Je te finis l'astuce Alors Ranger Bill Avec un sablette Qu'on va lui balancer Le pistolet là-haut Il va se faire one shot Formidable Un osselet pareil Et bim Tu tiens tant que ça A connaître mes astuces Et bah ouais Vas-y donne moi Ok écoute Dans cette grotte Il y a des paras Qui tiennent des champignons Un mec à pouvoir régir Apprend des attaques A tes pokémons Si tu lui en rapports Ok Et voilà le paras en question On va lui péter la gueule Et je suis assez low HP Donc ça me fait un peu peur Oh Noceur à petits châinés On essaye de le capturer comme ça Attends un truc Il pourrait pas le tuer Ah j'ai peur Je veux l'avoir Il est à moi La première fois que je vais Capturer un osselet à petits Je vais l'entraîner J'y crois pas Enfin capturer C'est pas encore fait On va essayer de lui faire Pas mal Je suis pas en train de le tuer Avec une charge Bon allez Ok c'est bien Maintenant Avec un peu de chance On va le capturer Ouais Pour une fois Je suis heureux D'avoir un osselet à petits Ça veut rien dire C'est un des Pokémon que je déteste Voir celui que je déteste le plus Non c'est celui que je déteste le plus Pour des raisons personnelles Voilà C'est du vécu Je lui dirai peut-être l'anecdote Ou je sais pas si je l'ai déjà raconté Enfin bref Comme il ne possède pas de yeux Il n'utilise que des ces ultrations Pour se déplacer dans les ténèbres On va l'appeler Comment on va l'appeler Il est vert Il est vert Un truc vert qui vole Un truc vert qui vole Un perroquet Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Merde alors Je ne sais pas comment l'appeler Bon Si vous avez des idées Pareil Euh J'irais bien Il n'est pas chainé Oh mon dieu On se barre Il faut que j'aille soigner Tout ce beau monde Par contre Ça va être galère Entraîner un sphère actif Et le truc encore plus galère Ça va être de revenir en arrière Surtout que Je ne sais pas où je vais Ok Ah non ça va C'est relativement Simple pour revenir en arrière Je crois Oh oui ça va Ils nous ont facilité la tâche Toc 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 Alors Eh bah j'ai déjà une équipe De trois Ça rigole pas quoi Qui aurait cru que j'aurais Un opéraptie dans mon équipe Dans ce jeu Ah là là Wow Au pire je l'appelle Batman Oh mon dieu C'est chiant Oh mon dieu C'est chiant Allez vas-y Nidoran On va lui péter la gueule Parce que là On en a pour 50 ans Ok là il va se le faire Dans 50 ans Mais il va se le faire Il va pas se le faire Il va pas se le faire Il aura plus de pépé Ah mon dieu Il se régène trop avec le vampirisme à la con Là de Non je sais plus ce que c'est comme attaque Mais il se régène trop quoi C'est abusé Un mystère Allez 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 Partage d'xp Incroyable Bim étonnement Ah là là Les joies du pexing Oh mon dieu Spam Encore ce sera des pokémons Qui se soignent pas Mais là C'est bien relou Ok les deux level up En plus c'est génial ça Allez dans la grotte On y retourne C'est ton frère Vas-y prends la fuite On va essayer de trouver des lures à sorcière Plus vite Un racaillou Ce pokémon mignore Pas d'objet Paras on l'ignore aussi Paras on l'ignore Ningen on l'ignore Un montagnard on l'ignore pas lui par contre Oh un Mimitos Oh un Mimitos Non Faut pas que je craque Je vais pas tous les capturer Je me suis entraîné pour pouvoir supporter la défaite En fait je me suis surtout dulcée physiquement Alors toc Montagnard Chris Qui balance un racaillou Je me demande c'est qu'on met une chance sur combien de croiser un shiny parce que C'est sûr que c'est pas une chance sur 8000 et quelques hein C'est peut-être une chance sur 100 Ce qui serait complètement pété Alors on va rechanger Rechanger On pexe un peu notre nosphère à petit Et voilà Merci monsieur Il a dit quoi ? La façon dont tu m'as éliminé Ça me rappelle quand j'ai cassé avec mon copain Ok On évoque l'homosexualité dans Pokémon C'est formidable C'est formidable C'est formidable les hack Allez hop Dégage Level 8 C'est bien ça Alors encore un racaillou C'est du free XP le racaillou Hop là Y'avait rien par là Non je crois pas On descend ? On descend Ok Encore un agal On snob Tu sais comment les grottes se forment à l'intérieur des volcans Un ranger Une ranger Betty Qui balance du Mimito Du gros Mito On va lancer le Midoran Putain un Parasport ça c'est bien galère Allez défonce le Bien joué Piafabec Est-ce que tu peux te le faire maintenant ? Ah bah non t'as plus de 3 PP Ça va pas se passer comme ça Hop Hop Voilà parfait Un solo rdo Hop Bon bah un peu Je peux faire du damage Ah putain on est tous paralysés là C'est un peu la misère J'espère que la grotte y'en a pas pour longtemps parce que Parce que je suis dans la merde tout simplement sinon Je suis tout simplement dans la merde Je vais encore subir une cuisante défaite Au pire j'ai peut-être quelque chose pour soigner Le statut Un antipara C'est parfait Sur Boubou Qui est mal en point en plus Mais là vu qu'on va rencontrer un montagnard Ça sent les pokémons de type sol Et je me suis paie de deux C'est où la salle ? Je crois que c'est devant toi mais je suis pas sûr Enfin j'espère en tout cas Ruine maniaque Elliot Qui me balance du sablette Ok Balbuto Je vais préférer pas changer Parce que j'ai pas trop envie qu'il meurt Là je peux changer partout Même si c'est un Onix Je pense pas qu'il va réussir un one shot Ok il a faim one shot Mais il ne l'a pas fait C'est parfait Je crois que je vais rester ici Pour m'entraîner un peu en fait T'as raison Yes Le centre Libération Allez on soigne tout le monde Et ça fait déjà 41 minutes Donc je pense que je vais terminer le premier épisode ici J'espère qu'il vous a plu Si vous avez des idées De noms Pour Nosferati et Nidoran N'hésitez pas à me le dire en commentaire Sinon je vous dis portez vous bien Et à la prochaine Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz